Musique Il est 7h pile au Village Health Works situé sur la colline Kigutu dans la commune de Vianda en province de Bururi. Les patients attendent des numéros à l'entrée pour l'enregistrement afin d'être consultés dans une clinique à l'intérieur. Le protocole continue. C'est le triage. Les conseils leur sont prodigués. L'alimentation, équilibrer la propreté sont au menu. En 2005, le Dr. Deogracias Nidzonghidza avec la population avoisinante ont entamé certains travaux de construction de la clinique Charuamakena. Le village couvre actuellement trois provinces. Bururi, Rumongue et Makamba. Les Tanzaniens et les Congolais viennent aussi se faire soigner dans cette clinique. Dr. Deogracias Nidzonghidza évoque la genèse de ce village. Lorsqu'on a analysé les problèmes sanitaires auxquels font face la population du milieu rural, nous avons jugé bon d'intervenir dans le secteur de la santé et de l'éducation dans le but de créer une communauté saine, bien éduquée, prospère et pacifique. Raison pour laquelle nous sommes ici pour appuyer le gouvernement. Les gens sont ici pour que leur famille ait une bonne santé et qu'ils soient à mesure d'être productifs. La clinique connaît beaucoup de cas de kwashiorkor et de palidisme. À l'attention de la population, il existe des champs de démonstration de cultures de légumes et de fruits. Virginie Nidzigui-Mahana, une employée du Village Health Works, aide les malades et les habitants de la localité à mieux manger et à mieux cultiver pour lutter contre la malnutrition. On leur apprend le type de légumes à cultiver et à manger des aliments équilibrés contenant les lipides, les glucides et les protéines. On leur enseigne aussi l'importance des vitamines C et A. Depuis que l'hôpital est là, on leur a appris à cultiver des légumes afin de lutter contre la malnutrition. La pauvreté est l'une des causes de la malnutrition, selon Dr Anita Mounet-Zero, médecin du Sharon McKenna Health Center. S'ils n'arrivent pas à bien manger, il y aura des rechutes. En fait, c'est bien ici, à la clinique. Les gens peuvent venir avec malnutrition et des complications. Mais à la rentrée à la maison, c'est ça le problème. Les gens reviennent encore, des fois pour la même cause, parce que des fois, ce sont des gens qui sont un peu pauvres. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire nourrir les enfants. Les habitants de la localité louent les œuvres charitables du Village Health Works. Nous, les voisins de l'hôpital, en plus de guérir des différentes maladies, on a pu avoir de quoi nourrir nos familles et apprendre à espacer les naissances. L'éducation est indispensable pour avoir une bonne santé, d'où l'école maternelle de Kigutu. Et l'année scolaire passée, 99% des enfants encadrés par Village Health Works ont réussi. Les élèves en vacances visitent la bibliothèque du village. La culture bourrondaise n'est pas en reste. Les enfants apprennent différentes danses traditionnelles. Dr Nidzong Nidza annonce que des projets à court terme sont remis en exécution. Nous perdons des femmes faute d'accès à l'opération chirurgicale césarienne. Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver dans certains endroits comme les États-Unis où je vis actuellement. Donc, c'est ça la priorité. Un besoin dont nous devons répondre dans l'immédiat. Nous avons également essayé d'intégrer le système d'éducation dans notre programme de santé, en commençant par les enfants de bas âge, tout en regardant comment ils peuvent grandir d'une manière saine. Village Health Works ouvrira bientôt un barrage de 150 kilowatts pour desservir le village et quelques habitations de la localité. Et puis, on va pouvoir lire le système d'éducation dans notre programme de santé.